Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de la série sur le chemin de la zénitude. L'évêque François de Sales a dit une phrase que je trouve très juste au sujet de la méditation. Une demi-heure de méditation est essentielle sauf quand on est très occupé, si c'est le cas alors une heure est nécessaire. Dans la vidéo d'hier nous avons commencé à passer à la pratique, aujourd'hui je vous propose d'aller encore plus loin et de découvrir deux exercices que vous pouvez réaliser chez vous dès maintenant pour travailler sur les deux points essentiels que sont le stress et la concentration. Dans cette dernière vidéo vous allez découvrir un exercice élaboré par un psychologue pour vous libérer du stress par la méditation et enfin les quatre étapes à suivre pour améliorer votre concentration. C'est parti ! Alors l'exercice que je vous propose de découvrir maintenant a été créé par le psychologue Stéphane Roy qui anime des groupes de méditation à l'hôpital Georges Sand de Bourges. Pour commencer, installez-vous dans une position confortable, assis ou couché, c'est à vous de voir. L'essentiel est que vous devez vous sentir bien et à l'aise. Maintenant vous allez fermer les yeux et prendre quelques respirations profondes. Essayez d'être attentif à ce qui se produit au niveau de vos pensées. Il faut que vous imaginiez que vous regardez vos pensées comme si vous étiez un spectateur qui regarde un film. En aucun cas vous ne devez analyser ou juger vos pensées. Maintenant vous allez observer comment ces pensées arrivent et surtout comment votre mental réagit. Est-il plutôt calme ou agité ? En général une pensée survient et elle en entraîne une autre créant ainsi une sorte de chaîne de pensées. Certaines pensées sont plus prenantes que d'autres et il se peut alors que vous vous laissiez complètement embarqué en oubliant même que vous êtes là. L'important est que vous vous aperceviez le plus rapidement possible que vous êtes embarqué afin de reprendre au plus vite votre rôle d'observateur. Dans tous les cas il ne faut pas que vous essayez d'orienter, de contrôler ou de chasser les pensées qui vous arrivent. Vous devez les laisser aller et venir sans les nourrir mais juste en les observant. Faites ce petit travail d'observation pendant le temps que vous voulez. Surtout n'essayez pas de forcer les choses. Passons ensuite à la deuxième phase de cet exercice. Après avoir pris contact avec vos pensées, vous allez maintenant prendre contact avec votre respiration. Vous devez vous focaliser sur vos inspirations et vos expirations profondes. Encore une fois n'essayez surtout pas de les diriger ou de les contrôler. Vous devez simplement les laisser aller le plus naturellement possible. Pour vous aider à bien vous focaliser dessus, essayez de bien sentir l'air qui entre en vous en suivant son trajet dans votre corps et de le sentir ensuite lorsqu'il ressort. Il se peut que des pensées surviennent même lorsque vous vous focalisez sur votre respiration. Dans ce cas il ne faut absolument pas que vous essayez de les chasser. Encore une fois vous devez les laisser aller et venir tout en essayant de vous concentrer sur votre respiration. Des émotions diverses peuvent vous envahir comme l'agitation, le calme, la joie, le rire, les larmes, la peur et même des picotements. Mais ne vous braquez pas face à ces émotions, laissez-les arriver, accueillez-les et observez-les et progressivement vous allez vous reconcentrer sur votre respiration. A chaque fois que vous prenez une inspiration il faut que vous ayez conscience que vous inspirez et à chaque expiration il faut que vous soyez conscient que vous expirez. N'essayez pas d'imaginer ou de visualiser des choses, vous devez uniquement être en symbiose avec votre respiration. Laissez votre respiration respirer d'elle-même, vous pouvez faire ce petit travail durant le temps que vous voulez. Le plus important est que vous gardiez bien à l'esprit qu'il n'y a rien à réussir ou rien à atteindre de particulier. Maintenant vous allez entrer dans la troisième phase de cet exercice. Vous allez commencer par vous détendre quelques instants en respirant profondément. Vous allez ensuite focaliser toute votre attention sur vos pieds. Essayez de bien ressentir toutes les sensations qui se produisent dans vos pieds. A savoir peut-être des fourmillements, des picotements. Vous devez ressentir la vie dans vos pieds. Restez donc concentré sur vos pieds pendant quelques secondes. Vous devez faire ce travail sur chacune des parties de votre corps en remontant progressivement de vos pieds jusqu'à votre tête. Une fois arrivé au sommet de votre crâne, vous allez essayer de ressentir votre corps dans sa globalité. Vous devez ressentir la vie en vous ainsi que toute l'énergie qui circule. Maintenant vous arrivez à la quatrième phase de cet exercice qui consiste à repousser les limites de l'espace que vous croyez occupées ou de la définition que vous considérez comme étant vous. Vous devez essayer de ressentir cet espace que vous occupez. Sans faire d'effort, vous allez maintenant étendre votre conscience autour de vous en la laissant aller dans toutes les directions. Vous devez inclure toutes les choses et tous les êtres dans cet espace. Essayez enfin de ressentir le fait que vous conteniez cet espace que vous avez créé. Ressentez ce que vous êtes. Enfin, dernière phase de cet exercice durant laquelle vous allez voir de nombreuses pensées aller et venir dans tous les sens et se bousculer. Mais surtout vous ne devez pas vous en occuper et lutter contre elles pour les chasser. Vous devez vous placer encore une fois comme spectateur et les observer sans les alimenter, sans les orienter ni vous y attacher. Vous allez voir que les pensées vont arriver les unes à la suite des autres et s'enchaîner naturellement. Il se peut que vous soyez pris dans ce flot de pensées que vous vous laissiez entraîner. Dans ce cas, une fois que vous en avez pris conscience, vous devez vous féliciter de vous en être aperçu et vous recentrer progressivement sur votre respiration profonde et sur vos sensations physiques qui vous traversent. Par moment, vos pensées seront peut-être un peu trop fortes et nombreuses et cela vous conduira à être un peu plus agité. Puis par moment, vous plongerez dans un calme profond. Mais en aucun cas, vous ne devez vous préoccuper de tout ça. Peut-être que certaines pensées vous pousseront à essayer d'atteindre un état particulier. Mais dans ce cas, il faut que vous ayez conscience qu'il ne s'agit là que d'une pensée parmi les autres et que vous ne devez donc pas vous y attacher. Je terminerai cet exercice sur les mots du psychologue Stéphane Roy. Il n'y a rien à réussir. Cela se passe toujours de la meilleure façon qui soit pour vous dans l'instant présent. Si vous n'êtes pas en silence, alors acceptez de ne pas être en silence. S'il y a beaucoup de pensées et que vous êtes agité, acceptez cela aussi. Dans tous les cas, acceptez et lâchez prise. Voilà, alors ce premier exercice de méditation était un peu long. Si vous avez le temps de vous poser une petite demi-heure durant le week-end, je vous recommande vraiment de le faire car vous parviendrez ainsi à vous libérer de votre stress et à relâcher la pression du quotidien. Cela vous aidera à laisser passer vos émotions négatives sans les subir. Je vous propose à présent un deuxième exercice pour améliorer votre concentration grâce à la pratique de la méditation. Cela se passe en quatre étapes. Étape 1, vous devez choisir un lieu calme pour réaliser cet exercice et surtout vous assurer que personne ne pourra vous interrompre. Maintenant, vous allez vous asseoir confortablement sur une chaise devant une table ou un bureau. Étape 2, vous allez maintenant vous munir d'un objet de votre choix, quelque chose que vous avez à portée de main. Vous allez prendre cet objet et le placer sur la table ou le bureau devant lequel vous êtes assis. Vous devez avoir cet objet sous vos yeux afin de pouvoir le regarder à tout moment et quand vous en aurez envie. Étape 3, maintenant vous allez lâcher cet objet et le fixer du regard. Vous allez faire un travail d'observation poussée afin de bien noter toutes les caractéristiques de cet objet, sa forme, sa couleur, sa texture, etc. Faites le vide autour de vous, toute votre attention doit être portée sur cet objet. Plus rien n'existe autour de vous mis à part cet objet. Il n'y a plus de bruit, plus rien. Toutes vos pensées ne concernant pas cet objet doivent disparaître. Enfin, étape numéro 4, dans le cas où vous avez une pensée extérieure concernant par exemple votre travail, votre vie familiale ou autre, reconcentrez-vous immédiatement sur l'objet devant vous. Alors vous verrez, les premières fois où vous pratiquerez cet exercice, vous serez certainement assailli de pensées en tout genre. Mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'à force de vous recentrer sur votre objet, votre concentration va se développer. À force, vous pourrez vous concentrer plus longtemps sur cet objet sans qu'aucune pensée ne vienne vous perturber. Une fois que vous parviendrez à vous concentrer sans interruption sur votre objet pendant un quart d'heure ou 20 minutes, il y a fort à parier que vous aurez amélioré vos capacités de concentration et que vous verrez que cette amélioration vous sera profitable dans de nombreux domaines, que ce soit d'ordre personnel ou professionnel. Voilà, cette série de vidéos est maintenant terminée. N'hésitez pas à les regarder régulièrement et à mettre en pratique les deux exercices que je viens de vous présenter. Vous verrez qu'en pratiquant régulièrement, la méditation vous parviendrez à vous libérer de toutes les tensions qui vous pèsent, comme le stress, l'anxiété et la fatigue. Et vous serez surpris de voir toute votre énergie revenir à vous. Bref, j'espère sincèrement que la méditation pourra vous aider à lâcher prise et à reprendre le pouvoir sur votre mental. De plus, si cette petite initiation vous a convaincu et que vous avez envie d'aller plus loin, je reviendrai vers vous très vite pour vous proposer de découvrir une technologie extrêmement efficace pour atteindre vos objectifs de développement personnel grâce à la méditation. En attendant, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos proches. Je suis certain que vous avez dans votre entourage de nombreuses personnes qui aimeraient trouver un moyen de se libérer de leur stress et de se ressourcer. Alors, pour inviter vos amis, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur le lien de votre choix au-dessus de cette vidéo pour proposer les vidéos que vous venez de voir aux personnes à qui vous souhaitez les offrir. Ces personnes recevront alors un email de votre part leur indiquant que vous leur offrez ce cadeau. Vous pouvez le faire dès à présent si vous le souhaitez. Allez-y. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.